Alors, tablature, choisir ses titres dans des tableaux. Alors, l'idée, c'est plutôt que vous dire, bon, il y a trois possibilités. Soit je vous dis, les tablatures, écoutez, moi, j'ai des tablatures sympas, vous allez voir, c'est génial. Bon, peut-être qu'il y a des morceaux qui vont vraiment vous plaire parce que vous les connaissez bien. Et puis, il y a des fois des morceaux que je sors qui sont, que moi, je connais bien parce que j'ai eu l'occasion de tomber dessus, ça m'a plu et j'ai envie de les faire. Et puis, peut-être que finalement, je vais passer une heure à faire ça. Et comme je parle toujours que je vais optimiser mon temps, optimiser mon temps et si jamais je passe une heure à faire une tablature qui n'intéresse personne, j'aurais mieux fait de faire autre chose. Donc, l'idée, c'est de vous permettre de choisir dans des tableaux qui sont déjà faits. Donc, j'ai fait des grandes listes de chansons, de morceaux que j'ai déjà, dont j'ai déjà les partitions. Et si je vois qu'il y a au moins dix personnes qui sont intéressées par ces titres, là, je me dis, OK, là, ça vaut le coup que je fasse cette tablature parce que je sais que ça va intéresser les gens plutôt que de faire des tablatures au hasard. Donc, je vais vous montrer ça. Je vais vous donner les liens. Donc, c'est classé par thème. Donc, vous avez une liste Beatles, une liste blues, blues rock, une liste celtique, une liste chansons d'amour, une liste chansons françaises, une liste chants de Noël, une liste classique et baroque, une liste Walt Disney, une liste jazz et smooth jazz, une liste comptine, comptine pour enfants parce que je sais qu'il y a certains qui veulent jouer ça à leurs petits-enfants, par exemple, une liste country music, une liste dédiée à Greg Zap, vous connaissez sûrement, qui ne fait pas que jouer des morceaux de Johnny, il compose aussi ses propres morceaux, une liste sur les hymnes nationaux, si vous voulez jouer l'hymne de la Chypre ou du Cambodge, ce sera dedans, une liste consacrée à un certain Jean-Jacques Milteau, une liste consacrée à un certain John Lennon, une liste consacrée à Michael Jackson, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, Michael Jackson, ah oui, ici quand même, une liste consacrée aux musettes, donc les tangros, les passodols, Paul McCartney, Paul Simon, les séries télévisées, il y a de très bons génériques, de séries télé, Star Trek par exemple, ou d'autres, ou Simpsons, et une liste consacrée au ska, le ska, je ne sais pas si vous connaissez, c'est l'ancêtre du reggae, et c'est une musique que j'adore, et c'est très très festif, voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que je mettrai tous les liens sous la vidéo, mais je vais en prendre un, par exemple les chansons françaises, vous avez une liste de plein, plein, plein de morceaux, il y a plus de 2000 là, et l'idée c'est de mettre un V comme voter ou validation, vous mettez un V, par exemple, ah tiens, adieu monsieur le professeur, il y a déjà 4 personnes qui ont voté, vous mettez un V ici, tac, et ça fait une cinquième personne. Bon là je vais l'effacer parce que c'est moi, et en fait c'est un classeur que vous pouvez tous utiliser, qui est partageable, enfin il suffit de cliquer sur le lien, et chaque fois que quelqu'un va mettre un V, moi je peux voir de temps en temps, là il y a déjà 4 personnes, donc dès que je vois qu'il y en a 10, ah tiens, il y a l'aigle noir, celui-là il a été fait, donc je vais devoir faire la tablature, ça met un V, ça, à part de la raison, pour l'instant il n'y a que 4 personnes, donc en fait vous avez tous les titres, et donc voilà, ça vous permet de choisir ce qui vous plaît. Je ne sais pas où vous défilez, il y en a pour un moment. Ce que vous pouvez faire aussi, si jamais plutôt que de défiler la liste complète, vous pouvez aussi faire une recherche, pour faire une recherche, vous tapez sur votre ordinateur, vous tapez sur CTRL F, et comme ça vous voyez, il y a une fenêtre qui s'ouvre ici, quand vous tapez sur CTRL F, donc c'est CTRL CTRL F, donc sur l'ordinateur, ça ouvre cette fenêtre-là, et du coup vous pouvez taper, est-ce que vous voulez, par exemple, je ne sais pas moi, Sud, et après vous cliquez sur la flèche, et vous voyez, par exemple le Sud, le Sud il est déjà surligné en vert, parce que ça fait déjà partie des moches qui ont déjà été faites, et je viens du Sud, je viens du Sud, il n'y a que 2 personnes. Donc si vous connaissez un titre par cœur, plutôt que de chercher, ou de regarder dans tous les pays pour voir s'il y est, vous mettez un mot du titre, et puis, je ne sais pas, par exemple Breton, tac, voilà, vous avez 2 chansons, Jésus chez les Bretons, je ne sais pas si c'est très connu ça, et Ma Petite Bretonne, par exemple, vous voyez, donc vous avez directement, directement tous les titres, et moi je regarde ça régulièrement, et dès que je vois qu'il y en a un qui, qui a déjà pris 10 votes, et bien, je vous ferai la tablature, ok ? – Sous-titrage FR –